Malheureusement, il va mourir dans un accident. Et ça, c'est une catastrophe pour Quinton, parce que ce que Quinton aurait voulu pouvoir observer, c'est si la vie de l'animal n'allait pas être prolongée par cette expérience. Donc ça, il fallait attendre le terme de sa vie, disons naturelle. Malheureusement, on n'a pas pu l'attendre. Mais enfin, déjà, la preuve est faite. Alors, Quinton va multiplier les expériences sur toutes sortes d'autres animaux, à chaque fois, résultat probant, ça marche à tous les coups. Et donc, Quinton en tire deux conclusions. La première, on peut très bien remplacer les transfusions de sang par l'eau de mer isotonique. Et soit dit, en passant, moi, à chaque fois que j'entends tous les jours à la télévision qu'on nous rebat les oreilles avec cette histoire de manque de sang et qu'on s'appelle aux donneurs de sang, et personne ne veut entendre parler du plasma de Quinton. Alors, avec tout de même un avantage considérable, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'incompatibilité de groupe. L'eau de mer isotonique, c'est un donneur universel. Elle est valable pour tout le monde. Alors, c'est tout de même affolant. Quand on voit que toute une société crie « Veux du sang, veux du sang », alors qu'on pourrait s'en passer. Si on n'est pas convaincu qu'au moins on refasse les expériences, qu'au moins on refasse les essais, peut-être qu'on va être obligé de le faire, puisque finalement, il y a de moins en moins de donneurs et qu'il y a de plus en plus besoin de sang. Alors, peut-être qu'on va se trouver acculé à la nécessité de réétudier Quinton. Mais c'est quand même dommage de ne pas le faire dès maintenant. Et on aurait dû le faire depuis longtemps. Alors, deuxième conclusion quand même de Quinton. Donc, non seulement, en cas de besoin, on peut remplacer les transfusions de sang, et notamment si on ne trouve pas, pour certains groupes rares, le sang adéquat, où là ça devient capital, parce qu'il y a des gens qui meurent. Mais en outre, on doit pouvoir redonner la vitalité à des organismes affaiblis ou malades, donc ça devient à ce moment-là un produit thérapeutique. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cette épidémie de choléra qui va tuer des milliers d'enfants en France, en Europe, et ça va être spectaculaire. Il va sauver des milliers d'enfants du choléra qui vont, une fois injectés l'eau de mer, ramenés à l'isotomie, vont retrouver suffisamment de vitalité pour s'alimenter, parce que c'était ça le drame, c'est que l'enfant atteint de choléra ne s'alimente plus, donc bien sûr, c'est la dérive. Alors, il y a des choses d'ailleurs extraordinaires. Je cite un cas anecdotique, qui n'était pas anecdotique pour les intéresser. Un médecin qui a entendu parler de ça fait venir du plasma Quinton. Et le médecin dit aux infirmières, alors il y a, je crois, 8 enfants, bon, il dit, ces 5-là, vous leur faites l'injection, les 3 autres, c'est trop tard, ils sont fichus. Le médecin sort, l'infirmière fait les injections aux 5 premiers, puis elle se dit, après tout, qu'est-ce qu'on risque ? Je la fais quand même aux 3 autres, on ne sait jamais. Et ils survivent tous. C'est-à-dire que les 3 membres qui étaient au dernier article, ils survivent aussi. Alors, à partir de là, évidemment, on comprend la célébrité de Quinton, et c'est le grand homme de l'époque. C'est extraordinaire. Quinton, qui était un homme très actif aussi, ne s'est pas contenté de ses trouvailles et de ses expériences. Il a créé les dispensaires marins. Il y en avait dans les principales villes de France, Paris, Lyon, bien sûr, Dynquière, Brest, Rennes, etc. À Bougie aussi, Alexandrie, enfin bon, des dispensaires marins, où on soignait les gens par le plasma de Quinton, avec des résultats excellents. Il va y avoir, dans les dispensaires marins de Quinton, à Paris, 100 000 injections d'eau de mer isotonique à des enfants atteints du choléra, et à Lyon, 150 000. Mais avec un succès considérable. Et à partir de ce moment-là, toute l'opinion publique est renouée. Tout le monde demande du plasma de Quinton partout. C'est extraordinaire. Et ce qui est, je répète, extraordinaire, c'est que c'est oublié. Il suffit d'ouvrir les livres de l'époque, les journaux de l'époque. On a littéralement effacé tout ça. Et j'ai quand même du mal à croire que ça s'est effacé tout seul. Les circonstances vont faire qu'il va pouvoir se consacrer à sa deuxième passion, qui est l'aviation, en se disant sans doute que tout ce qui concerne le plasma à l'eau de mer, l'affaire va continuer toute seule. Et il a quand même, évidemment, des disciples, et notamment le docteur Jaricot de Lyon, qui est son principal disciple, qui est un peu son continuateur, qui a d'ailleurs publié un livre en 1921 qui s'intitule Le dispensaire marin, dans lequel il explique, Alors là, la pratique du plasma de Quinton, et Jaricot va continuer, en effet, après lui, assez longtemps, à faire quelque chose, mais il sera submergé, bon, par d'une part, évidemment, la vague des nouveautés. Il y a des choses assez, enfin, en médecine, comme ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de religion de la nouveauté qui, je crois, est assez dommageable. C'est nouveau, donc c'est meilleur. C'est une sottise. Il sort tous les jours des choses nouvelles qui ne valent pas un clou et qui sont même moins bonnes que les anciennes qu'il n'y a pas tant de remplacer. On n'étudie pas. Ah, c'est nouveau. On fonce dessus. Et naturellement, il y a tout un contexte publicitaire qui soutient ça. Et en médecine, notamment, on voit actuellement, on est en train de se battre pour les génériques. Les gens n'en veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent la dernière nouveauté, à commencer par le médecin, d'ailleurs. Donc, il y a tout un... Oui, j'appelle ça, moi, la religion du nouveau. Moi, on m'a dit des choses absurdes. Oui, mais le plasma de Quinton, on a tellement fait mieux depuis... Mais c'est pas vrai. C'est faux. On a fait autre chose. On a trouvé des choses qui peuvent être efficaces d'une manière, d'ailleurs, chimique et artificielle qui a des effets secondaires que n'a pas, évidemment, l'eau de mer. Mais non, cet ancien, c'est dépassé. Voilà, c'est dépassé. Et qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé ? L'eau de mer ne peut pas être dépassée. Platon disait déjà l'eau de mer Guériteau. L'eau de mer ne s'a jamais dépassé. C'est notre milieu d'origine. On est, c'est ce que Quinton a démontré, on est fait en grande partie d'eau de mer. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est dépassé ? Ça ne tient pas debout. Je ne peux même pas dire que c'est un raisonnement idiot, c'est une absence de raisonnement. Je crois qu'à chaque guerre, on peut dire, et notamment des deux dernières guerres mondiales, que là aussi, il y a une rupture. Il y a avant et après. Et c'est très vrai dans le domaine de la science, notamment de la médecine. il y a eu l'histoire de la pénicilline. C'est exemplaire. On n'a pas voulu en entendre parler pendant 14 ans. On ne jurait que par les sulfamides. La pénicilline, on ne voulait pas en entendre parler. Et puis, au début de la guerre, il y avait tous ces types qui mouraient, tous ces blessés qui mouraient avec l'angraine, il fallait trouver quelque chose. Alors là, on s'est quand même souvenus qu'il y avait un type flémy qui se bagarrait pour persuader les gens que sa pénicilline était très efficace. Alors là, on l'a quand même essayé sur une grande échelle. Ça a été le grand triomphe de la pénicilline. Moyennant quoi ? Oh, maintenant qu'on a la pénicilline et les antibiotiques, tout va bien, tout le reste à la poubelle. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Ce qui est une erreur capitale. Il faut tout garder. Je définirais la civilisation que c'est quelque chose, pas seulement qui progresse et qui avance, mais qui garde tout. Il y a un côté créateur et conservateur. C'est complémentaire. Il ne faut pas que ce qui se crée balaie ce qui mérite d'être conservé. Autrement, on fait des sottises. Quinton est oublié. Son œuvre est passée sous silence. Mais, néanmoins, il y a quand même une petite minorité de personnes dont je m'enormais depuis d'ailleurs pas très longtemps, je l'avoue. Depuis que j'ai découvert le livre d'André Maé sur Quinton, tout simplement. Mais, il y a quand même des gens qui cherchent du plasma de Quinton pour s'en servir. Et, il existe, on peut le commander en pharmacie. Il est fabriqué en Espagne. Il y a une chose aussi assez bizarre, c'est-à-dire qu'il est vendu en ampoule buvable. Bon. C'est de l'eau de mer isotonique, c'est le plasma de Quinton que, parait-il, on n'a plus le droit d'appeler plasma dernièrement. Alors, on dit du Quinton comme ça, personne ne sait ce que c'est. Les gens qui ne savent pas qu'il y a un Quinton, on leur dit du Quinton, c'est quoi ? C'est tout de même un moyen détourné, d'étouffer encore si possible les choses. Bon. Et puis, ce sont des ampoules buvables. Or, alors, parfois on me dit mais alors donc on ne fait plus le Quinton injectable. mais il n'y a pas 36 Quintons. Vous pouvez vous injecter ce que vous buvez. C'est de toute façon de l'eau de mer ramenée à l'isotonique donc deux parts d'eau de mer, trois parts d'eau douce, d'eau de source. Naturellement, personne ne veut, un médecin qui a compris tout le processus Quinton et qui veut faire des injections de Quinton ne peut le faire. Il a le droit d'ailleurs, c'est même son devoir s'il estime que c'est ce qui convient à son patient. Donc, voilà, on peut utiliser le plasma de Quinton, il suffit qu'on sache ce que c'est, que suffisamment de gens savent que c'est formidable.